Musique Pour réaliser cette mousse de marron au siphon, la première étape va consister à faire chauffer votre crème liquide entière dans une casserole pour ensuite diluer votre crème de marron plus facilement. Utilisez de préférence bien sûr une crème de marron artisanale, ce ne sera que meilleur. Donc nous allons faire chauffer notre crème liquide à température moyenne. Une fois que votre crème liquide commence à arriver à frémissement, vous pouvez ensuite couper le feu et rajouter la crème de marron. Vous pouvez vous aider de la maryse, hop, et on va venir diluer l'ensemble à l'aide d'un fouet pour bien tout incorporer. Notre préparation est désormais terminée, vous pouvez déjà goûter et si vous souhaitez un résultat un tout petit peu plus sucré, vous pouvez éventuellement rajouter une à deux cuillères à soupe de sucre glace, mais telle qu'elle, tout en légèreté, c'est parfait. Nous allons désormais passer au remplissage de notre siphon. Vous allez désormais verser votre crème de marron dans le siphon à l'aide de l'entonnoir talmus. Et nous allons maintenant ajouter nos cartouches de gaz. Deux cartouches de gaz, vous le savez peut-être, pour accélérer le temps de prise de notre mousse de marron. Vous préparez votre tête, vous la vissez tout simplement sur l'enceinte du siphon, hop, comme ceci. Vous démarrez avec une première cartouche. On amortit la cartouche. Et on injecte le gaz, le siphon, tête en bas. Vous pouvez ensuite secouer une quinzaine de fois. Nous allons désormais dévisser la première cartouche. Injecter la deuxième et répéter l'opération. Et vous pouvez ensuite mettre votre petit capuchon à la place. Il ne vous reste plus qu'à laisser reposer votre siphon au réfrigérateur. Dans l'idéal, une à deux heures pour avoir une texture parfaite. Et vous verrez ensuite le résultat en vidéo, juste maintenant. Je vous remercie de votre fidélité, vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes en vidéo. Merci et au revoir ! Sous-titrage ST' 501